La Lune La Lune, accompagnée du Soleil, agit par des forces gravitationnelles sur les océans. Ainsi naissent les marées. Toutes les 12 heures, la mer monte et se retire, dévoilant l'estrant et ses habitants. A chaque marée, certains oiseaux profitent des cadeaux que la mer laisse apparaître pour se nourrir. A peine les premiers mètres de voilée, que ces lignicoles ont déjà découvert un crabe noir. Mais à côté de ce tourne-pierre, les becassos ne feront pas le poids et devront trouver autre chose. Les becassos cherchent des vers dans le sable, qu'ils chassent à l'aveugle. Pour espérer emmagasiner assez d'énergie, ils ne peuvent pas se permettre de cesser leur activité pendant la marée basse. La Lune Merci. Les herbiers de Zoster, asséchés, sont la cible de l'abernage cravant. L'extran est alors envahi par cet anatigui qui marche d'un pas assuré en direction de la mer. Piégés entre les rochers, les poissons et les crevettes sont traqués par les grès de jardin. Cette pêcheuse hors-pair est munie d'un véritable harpon. Souvent, elle agite le fond avec l'une de ses pattes pour débusquer les croix en fond. Certaines espèces, comme le tournepierre, ont mis au point des techniques de recherche propres à leur vie. D'autres espèces, comme le pluvier, cherchent dans l'estran quelque chose à se mettre dans le bec. de manière est opportuniste. D'autres espèces, après, les fonendares dé túnicos, ont l'electionnés. Mais les autres espèces, commenter, admittalais... Style en Amé. D'autres espèces, quand on peut pommer par leslaimed des deliberately such as une Sous-titrage FR ?